Donc je suis dans ce salon, c'est le salon qui s'appelle ici... Salon Vivre Autrement. Vivre Autrement. Et donc dans ce salon, il y a un stand qui s'occupe de Ayurveda et qui évoque le souvenir d'une université prestigieuse du Moyen-Âge qui s'appelait Nalanda. Donc je suis reçu par Marc et Cécile et on va parler de, notamment, puisque c'est un peu le sens de notre station, de tout ce qui concerne les stades, les cycles, le temps... Alors votre attention s'il vous plaît, le propriétaire de la petite fourgonnette rouge est matriculée 789 P.E.K. 34. Je répète, 789 P.E.K. 34 et priez de déplacer son véhicule de toute urgence. Merci. Donc vous avez appris l'Ayurveda. Donc on a appris l'Ayurveda. C'est-à-dire l'Ayurveda, c'est cette science indienne qui est un savoir, un art de vie, qui est un savoir complet qui inclut le yoga, les massages, mais toute la médecine ayurvénique qui est très puissante, qui nous donne des gros moyens de prévention pour garder une santé parfaite et qui inclut aussi la phytothérapie, la biétéphique, la philosophie. Et donc quelque part, vous l'avez un petit peu adapté à l'esprit occidental, vous m'avez dit. Il y a des choses que vous ne faites pas, que vous ne faites plus, ou que vous faites, je ne sais pas... On travaille avec les occidentaux, donc les occidentaux n'ont pas beaucoup de temps. Donc on adapte évidemment les protocoles. Les cures et les cures, par exemple l'Ayurveda, sont instaurées sur une semaine pour pouvoir être pratiques. Tout simplement par nous, les Français, mais on n'a pas trois semaines à consacrer. Donc les protocoles sont agressés. Mais il y a aussi d'autres... Vous m'avez dit tout à l'heure que finalement, par exemple, le côté astrologique, ça ne vous paraissait pas indispensable dans votre enseignement, de votre formation, par exemple ? Disons que l'Ayurveda est très riche de connaissances multiples et diverses. Et que c'est la force de l'Ayurveda, c'est quelques outils très simples pour qu'on puisse prendre sa santé en charge. Après, on peut le raffiner, aller plus loin et qu'on puisse donc intégrer l'astrologie. C'est ça, parce qu'il y a aussi partie de cette connaissance multimillénaire. C'est ça. Donc on peut très bien ne pas le faire, en fait. Oui, bien sûr. On peut s'en passer, mais alors qu'est-ce qu'on remplace ça par quoi ? L'Ayurveda nous rappelle énormément de règles de bon sens que connaissaient nos grands-mères, entre guillemets, et qu'on a oubliées aujourd'hui. Je donne le premier exemple de ces règles de bon sens, par exemple, c'est ne pas manger quand on n'a pas faim. Ça semble une évidence, et pourtant, nous vivons dans un système où même quand on est malade ou à l'agonie, on nous oblige à manger dans les hôpitaux français. Donc cette règle de bon sens n'est pas oubliée. L'Ayurveda insiste beaucoup là-dessus, sur le fait qu'on produit beaucoup de toxines, parce qu'on mange quand c'est pas l'heure. Mais donc finalement, il y a plusieurs questions qui se posent, mais il y a quand même des... Malgré tout, bon, le corps, il faut être à l'écoute de son corps, c'est ça ? Mais souvent, les gens, ils vont dire, mais si j'ai envie de manger, c'est que ça fait partie de moi. On n'en sort pas. Le problème, c'est qu'il y a des causes faim. Et la faim psychique n'est pas forcément la faim psychique. Oui, comment ils arrivent à discerner entre les différentes pulsions qu'ils peuvent avoir ? Alors, c'est un petit peu le premier pas que l'on franchit, grâce au yoga d'ailleurs, c'est de s'arrêter quelques instants pour regarder ce qui se passe, pour se regarder, pour ressentir, pour se remettre à l'écoute de notre corps de nos réels besoins. Et comment on y arrive ? Sur l'exemple de l'alimentation, nous ne mangeons pas d'habitude. Nous ne mangeons pas parce que nous avons un réel ressenti intérieur, une modèle pratique. Et tout ça, ça peut aboutir à des pathologies, je suppose, qu'on va basculer de la normale. Enfin, vous êtes préventif, c'est ça que vous l'avez dit, effectivement. Mais si on ne respecte pas certaines règles, il va y avoir des dérèglements ? Oui, alors l'Ayurvédia nous enseigne un certain nombre de règles et de connaissances, et sachant que selon l'Ayurvédia, la maladie est le troisième stade de dégradation de la santé. Donc on a un plein plein de signes d'alerte que l'on n'écoute pas. Vous pouvez nous donner quelques éléments, quelques-uns de ces signaux ? Oui, par exemple, selon l'Ayurvédia, le simple fait de ne pas se lever le matin de bonne humeur avec la légèreté et l'énergie est un signe de dérèglement. Oui. Par exemple. Donc là déjà, on peut déjà commencer à se demander en quoi la personne ne fonctionne pas ou ne se comporte pas correctement par rapport à son corps, c'est ça ? Oui. Ou ne traite pas correctement son corps ? Voilà, il faut écouter ce qui est mis au d'alerte. Et après, il faut savoir quoi faire, on y a un deuxième exemple qui est plus simple à comprendre. Selon l'Ayurvédia, le besoin d'élimination du corps doit être quotidien. L'élimination doit se faire le matin au réveil. Et si ce n'est pas le cas, c'est un dérèglement de la santé. Et alors que nous, on vit en une société, on a le droit d'être constipé un jour, deux jours, trois jours. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas d'urgence. On n'en tient pas compte. Est-ce que, par exemple, est-ce que le sport est aussi ainsi ? Si par exemple, quelqu'un n'arrive pas à courir, est-ce que c'est un mauvais signe aussi de son état ? Moi, c'est un handicapé qui n'est plus l'usage aussi. Non, bien sûr, l'énergie normale. Alors, c'est un grand sentiment de l'Ayurvédia aussi. Il n'y a pas de fatalité, ni de la maladie, bien sûr, on vient de le voir, mais ni du guillisement non plus. C'est-à-dire que, même à 80 ans, nos organes ne peuvent être en partant de santé. Tout ça, les yeux, la vue, et donc, on prend nos jambes pour trouver, bien sûr. Simplement, le métabolisme, avec le métabolisme, on se ralentit un petit peu. Notamment chez la femme aussi. Donc, on ne va pas faire le marathon aussi vite à 80 ans qu'à 20 ou à 40 ans. Mais, en fait, en partie de santé, les organes sont finalement particulièrement bien. Donc, vous m'avez dit que vous organisiez, vous choisissez quand même certaines dates au niveau des changements de saison pour faire certains stages. ça s'est fondé sur... Il y a une idée, là, derrière, de tout ça ? Ce timing ? Ben, disons qu'il y a des changes de transition entre les saisons, d'une année sur l'autre, qui peuvent être une charge symbolique. Le passage d'une année à l'autre, par exemple, on est tous conscients que le 1er janvier, c'est souvent une date où on prend des bonnes résolutions, par exemple. Voilà, il y a cet aspect-là. Il y a le stress, le changement de saison où, entre l'été et l'hiver, on change un petit peu d'alimentation. Oui. Il y a des transitions qui sont psychologiques aussi, parce que, justement, on modifie un peu ce que nous habituons. Donc, on est attendu, c'est la raison pour laquelle les cures de jeûne, par exemple, sont organisées au changement de saison. Alors, le changement d'alimentation, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. Quelle est la différence entre l'alimentation de l'été et celle de l'hiver, à votre avis, Marc ? Parce que, finalement, aujourd'hui, on peut à peu près manger à peu près n'importe quoi, n'importe quel moment, il n'y a plus tellement de saison. Oui. Mais, par exemple, est-ce qu'il vaut mieux manger des choses fraîches l'été, et des choses séchées l'hiver ? Enfin, je ne sais pas, je pose cette question. Oui, des choses fraîches l'été, vous savez, pas des choses séchées l'hiver, mais l'hiver, on a besoin de se réchauffer. Donc, on a besoin de se réchauffer, on a besoin de calmer le stress aussi de la vie dans laquelle on est flexibilité. Et au niveau alimentaire, ça ne change plus ? Qu'est-ce que c'est qu'il vaut mieux manger l'hiver ? L'hiver, on peut manger, on peut manger chaud, déjà. Ah oui. Et puis, on peut manger une alimentation intégrée de préparer avec des études chauffantes. Ah oui. Plus que l'été, ça dépend du tempérament de chacun, et du besoin de chacun. Mais globalement, entre l'été et l'hiver, tout le monde va pouvoir manger plus huilé l'hiver. Oui. Voilà. Oui, oui. Plus de calories. Il y a différentes importantes. Mais ça va tenir compte de chacun. Et justement, l'Ayurveda, c'est un peu de la science d'été, donc. Oui, d'ailleurs, il y a des produits qu'on ne trouve pas l'hiver. Pour le tempérament de chacun. Si on est frileux, de toute évidence, l'hiver a grave ça. Donc, on ne va pas aussi par l'alimentation. Vous me disiez aussi tout à l'heure que l'heure de la journée était importante pour certaines choses. Je ne sais pas, dans vos travaux, ou dans le jeûne, dans vos formations, il y a des choses qui se font au cours de la journée, c'est ça ? Il y a un rythme quotidien. Alors, de ce point de vue-là, il y a six cycles dans la journée. Je ne sais pas la meilleure exercice, mais je vais donner des 10 ans pour plutôt l'heure pour manger. Le cycle d'interfluence qui va nous permettre une meilleure digestion, c'est entre 10h et 14h quand le soleil est au plus haut. Mais aussi, on va avoir des cycles. Il y a un cycle le matin qui est de 10h à 10h du matin qui nous alourdit un petit peu nos exercices. C'est quand on s'enveille tôt, mais qu'on prolonge le séjour dans son lit pour essayer de se rendormir un peu plus haut. Le deuxième réveil est plus dur. On n'est pas bien une deuxième fois parce qu'on a subi cette afflance-là. Donc, la période entre 10h et 10h du soir est une période préparatoire au sommeil. Donc, il est favorable jusqu'à 10h du soir. On a été préparé. Si on continue de vivre sa vie jusqu'à minuit et l'heure du matin, alors l'énergie revient et on va plus s'endormir de la même manière. Donc, l'Ayurveda tient compte de ces cycles dans la journée. Et au niveau de l'alimentation, il faut plutôt manger le matin que le soir, par exemple ? Alors, l'alimentation, on devrait manger, selon l'Ayurveda, on devrait manger en milieu de journée. Justement, quand le soleil est au plus haut, c'est là que l'Ayurveda parle de le plus digestif. Donc, pas le soir, en fait. Pas du tout. Et le soir, on devrait manger très légèrement. Voilà, c'est ça. Pas du tout, très légèrement. Ça, c'est repris par la médecine occidentale, plus ou moins. On dit manger comme un prince à midi et comme un pauvre le soir. Je ne sais pas, il y a des choses comme ça. Oui, tout à fait. Alors, l'alimentation occidentale dit qu'on va bien manger le matin aussi, alors qu'il n'est pas normal d'avoir faim au réveil un peu plus tard. C'est le breakfast. C'est vraiment le déjeuner. C'est-à-dire, quand on se réveille, il faut presque manger au réveil, en fait. Voilà, nous, on mange au réveil, on se participe sur le café, l'alimentation. Oui, c'est peut-être passé. On se participe là-dessus pour stimuler l'organisme et pouvoir reprendre le travail plus vite. Ce n'est pas le rythme naturel du corps. Mais est-ce que vous avez, enfin, moi, je m'intéresse pas mal à la diététique, est-ce qu'il vaut mieux manger des choses simples ou au contraire, des choses très travaillées, très cuisinées ? Il vaut mieux manger des choses les plus naturelles possibles. Oui. Donc, il y a moins 30 ans des possibles. Y compris la viande, je ne vous en reviens contre la viande ou est-ce que quelque part, il y a un problème chez vous par rapport à ça ? La viande n'est pas interdite par l'Ayurvédia. Simplement, l'Ayurvédia dit, attention, quand vous mangez de la viande, vous mangez les toxines de l'animal. Oui. Donc, s'il a été mal traité, s'il est mort dans le stress, vous mangez ces toxines-là. Oui. Et puis, l'Ayurvédia dit aussi, attention, la viande est très longue et difficile à durer. Donc, si vous en abusez, vous allez produire beaucoup de toxines qui vont aggraver, qui vont empoisonner le corps. Mais d'un autre côté, quand on mange des légumes, on est souvent obligé de les assaisonner et parfois, les assaisonnements ne sont pas géniaux non plus. Alors, les légumes, vous cuisinez de façon ayurvédique ou à l'indienne avec les épices qui sont les nôtres, d'ailleurs aussi, l'oignon, l'ail, le cumin, les épices, ça, on les utilise. Mais l'Ayurvédia rajoute systématiquement d'autres épices, comme le fenugrec qui apporte un petit peu d'amertume et le curcuma, qui est connu aujourd'hui comme étant les épices anti-cancéreuses de pré-dilection. Et le gingembre, quand on écoute encore, les légumes sont très, très goûteux quand ils sont préparés de cette manière-là. D'accord. Donc, c'est... Oui. Et c'est des produits qui ne sont pas mal sains. Enfin, c'est... Oui. Mais enfin, néanmoins, ça change la nature du produit d'origine. C'est ça. C'est bon. Dès qu'on rajoute quelque chose à un produit, il n'est plus exactement ce qu'il est au départ. Oui, tout à fait. Mais donc, l'Ayurvédia préconise de ne pas trop transformer les aliments. Oui. Mais malgré tout, si par exemple, on doit manger le soir, il faut manger des légumes cuits qui sont plus faciles à dire et réserver les crédités pour le midi à l'heure où on a le pouvoir digestif qui est plus important. Alors, au niveau des âges, vous avez des choses à dire sur les âges successifs. Vous me disiez que l'âge n'est pas très important, mais il y a quand même des choses dans la vie qui sont liées à l'âge ? Alors, liées à l'âge, la santé des organes n'est pas liée à l'âge. Il n'y a pas de traité de vieillissement. En revanche, il y a une influence de la physique qui fait qu'il est normal que les enfants déroulent dans leur sonnaie. Il est normal que quand on soit à l'âge adulte on est plus critique, plus en BND, etc. qu'il ne faire face à la vie professionnelle. Et puis, il est normal au fil de trois démarches d'avoir envie de voyager. C'est dans l'influence qui est décrite par l'Ayurveda. Autrement dit, parfois les gens croient que tel comportement n'est pas normal alors qu'il est normal. C'est-à-dire que ça permet aux gens de se dire, de savoir ce dont il faut s'inquiéter. Parfois les gens ne s'inquiètent pas de ce qu'il faut s'inquiéter et s'inquiètent de ce qu'il ne faut pas s'inquiéter. À ce niveau-là, l'Ayurveda introduit une notion qui est très importante qui est que nous avons tous des constitutions différentes. L'Ayurveda décrit ça, nous donne les moyens de se connaître, de connaître les autres. Et nous permet de savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est bon pour les autres et pourquoi on agit comme ça et quel tempérament et pourquoi l'autre agit et qu'il avance. Ça permet en plus de comprendre les autres et de mieux vivre ensemble. Il y a combien de catégories ? Il y a combien de types de tempéraments ? On parle de doshas. Il y a trois doshas principaux qui sont vata, liés au vent, à l'air. Le tempérament vita qui est lié au feu, principalement. Le tempérament kapha qui est lié à l'élément solide, à la terre. Mais ensuite, il y a une infinité de constitutions qui sont constituées de ces trois doshas mais dans des proportions différentes. Et être un homme et une femme, ça change quelque chose au niveau de la santé, au niveau des rythmes, au niveau de ce qui est normal et pas normal ? Est-ce que quelque chose qui serait normal de la part d'une femme ne serait pas de la part d'un homme et inversement ? Non, la yorvédale ce n'est pas différent par rapport à l'état mais que les femmes ont un côté féminin pour se développer et que les hommes ont inventé un côté masculin pour se développer mais l'équilibre se passe par l'harmonisation de deux courants énergétiques praticaux qui sont le courant féminin et le courant masculin sachant que tout notre côté gauche du corps relie à notre cerveau droit et à notre cerveau féminin lunaire que l'autre moitié du corps est la moitié solaire masculine du corps. Et que l'on soit homme ou femme, la paix et la santé passent par l'harmonisation de ces deux énergies. Oui mais enfin est-ce qu'on peut nous préciser ce qu'il y a derrière ce mot féminin et masculin ? Parce que c'est vrai que dans le langage courant on emploie des mots comme ça mais sans savoir exactement de quoi il s'agit en fin de compte. C'est très vague. Est-ce qu'il y a un minimum d'orientation pour comprendre mieux ce qu'on entend par là ? Oui alors le côté masculin il va être plus intellectuel plus volontaire plus enthousiaste ça va être le côté scolaire de l'action mais aussi de la critique du jugement vraiment le côté d'enthousiaste ça va être le côté du rythme aussi. Les femmes ne sont pas assez enthousiastes ? Les femmes sont plus le côté féminin va être plus lunaire plus frais plus dans la douceur mais plus créatifs aussi. Et voilà quoi et donc ces deux aspects-là sont totalement complémentaires. Est-ce que vous êtes d'accord sur ces définitions ou est-ce qu'on pourrait les préciser Cécile ? Est-ce que vous sentez que vous êtes moins enthousiaste que les hommes ou moins les maîtrise ? Ce n'est pas le côté enthousiaste ça va être le côté joyeux. Le côté effectivement la douceur envoie souvent à la joie. Donc effectivement on va avoir une joie tout au long de la vie. On va être toujours dans la joie alors qu'effectivement comme le côté masculin est plus raisonné ça va être un enthousiasme c'est toujours ponctuel. On peut toujours l'être mais ça ça va être plutôt le côté féminin. le côté masculin va toujours nous renvoyer à un contrôle à l'organisation à la raison on va tout rationaliser avec notre côté masculin justement. Alors parmi les lieux communs qui traînent sur ce sujet mais je vous pose la question sans du tout vous dire moi ce que j'en pense c'est comme ça est-ce que la notion de démission et réception ça vous parle par rapport à ça masculin et féminin ? Est-ce que vous achetez ce genre de différence ? Les femmes seraient plus réceptibles ou plus émettrices ou les hommes seraient plus réceptibles ? Parce que c'est quand même un sujet vous savez qu'on a parlé récemment encore de la théorie du genre enfin on se demande quand même qu'est-ce qui distingue une petite fille d'un petit garçon et qu'est-ce qui est normal chez l'un et pas chez l'autre et inversement ? Je vais faire une réponse qui n'est pas celle que vous attendez mais les femmes du fait de leur côté féminin qui est relié à leur cerveau droit de manière claire sont plus connectées à leur intuition et en étant plus connectées à leur intuition elles sont plus réceptives en ce sens-là parce qu'elles sont plus attentives inconsciemment à ce qui se passe autour d'elles Et ça c'est des choses qu'on entend souvent même chez les gens qui ne sont pas ayurvédistes c'est quand même très... Le yoga de l'ayurvéda et le yoga n'est qu'un très très bien D'accord Alors je continue dans mon exploration Alors vous m'avez dit finalement on ne fait pas d'astrologie mais on renvoie les gens à leur ressenti c'est ça Les gens sentiraient leur propre cycle leur propre rythme comme ça intuitivement si on peut dire ils sentent que c'est le moment les gens sentent qu'il y a des changements parce que vous est-ce que vous avez conscience qu'à un certain moment vos rapports avec les autres peuvent évoluer ou passer par des phases ou est-ce que pour vous le temps est complètement statique et ça ne bouge plus ? Le yoga nous introduit la notion d'impermanence donc tout commence et fini et le yoga nous précipite aussi dans l'instant présent et nous invite à vivre pleinement l'instant présent sans se préoccuper du passé qui est terminé qui n'existe plus et du futur qui n'existe pas encore tout ça pour rechercher la paix du mental Mais est-ce que parfois c'est pas mal de savoir ce qui va se passer on n'est pas dans la voyance mais de savoir vers où on va et quelles sont les échéances qui nous attendent ? Ce qui est important c'est de connaître la nature humaine donc justement d'avoir une connaissance de ce qui se passe quand on prend de l'âge par exemple mais il est important de ne pas faire de projection dans le futur qui le futur ne se passe jamais comme on l'a prévu Oui Donc c'est toujours une cause de souffrance d'avoir prévu des choses qui se passent différemment Mais il n'empêche qu'en Inde quand même beaucoup d'ayurvédistes sont également connaissent également le Jyoti enfin on ne sait pas comment ils appellent ça donc quand même quelque part c'est pas incompatible avec l'ayurvéda de s'intéresser aux planètes ou aux cycles L'astrologie c'est partie de la connaissance védique des Vedas donc de cette connaissance de l'ayurvéda Oui Simplement il faudrait une vie entière et plus encore pour accueillir à cette connaissance de vous Donc l'ayurvéda nous donne des outils simples de base avec le yoga avec le massage avec la philosophie c'est déjà beaucoup il faut déjà penser au pied du temps pour accueillir à cette connaissance là l'astrologie est un plus Donc vous travaillez sur les chakras je suppose ou c'est pas parce que les chakras ça nous renvoie aussi quelque part à des analogies ou des correspondances avec certaines énergies Oui on travaille sur les chakras par exemple sur les chakras particulièrement au yoga mais là on est déjà aussi sur un travail fin et finalement j'ai envie de dire qu'on peut commencer par des choses très simples même sans parler des chakras Il y a énormément de pratiques qui sont très vertueuses qui peuvent complètement changer notre vie et on n'a pas besoin d'aller dans des connaissances très pointues au niveau de l'énergie Alors justement est-ce qu'au niveau de l'éveil quand on pense à chakras on pense à l'éveil enfin l'éveil de la Kundalini mais enfin je veux dire est-ce que le fait de pratiquer le yoga ça peut réveiller des facultés ou réveiller des potentialités qui font qu'on perçoit des choses qu'on ne percevait pas avant ou capte oui alors j'ai envie de dire à ce sujet là que le but du yoga c'est la paix de l'esprit la paix de l'esprit on y accrète par la méditation et tout le travail qu'on fait en yoga au niveau postural au niveau au niveau respiratoire est uniquement fait pour nous permettre de tenir une posture de méditation sans souffrance et c'est la méditation qui nous apporte le calme et la lucidité et qui fait place à la possibilité de notre intuition de s'exprimer pleinement sachant que notre intuition c'est 90% de notre potentiel cérébral et si on laisse travailler notre intuition on devient beaucoup plus performant alors un sujet qui est un petit peu glissant mais est-ce que par exemple on peut développer des facultés de voyance de voir des choses ou de percevoir des choses qu'on ne percevait pas avant des états de conscience qu'on n'avait pas avant je ne sais pas d'une manière globale on développe sa conscience ça commence par la prise de conscience de qui on est de comment on vit et cette conscience que l'on développe en yoga nous ouvre à la conscience du reste du monde mais j'ai envie de dire que ça ne va pas se faire raconter par la conscience et par l'expérience en hiver en expériment mais le calme apporté par la pratique du yoga et par la méditation nous permet simplement de les voir clair de sortir du brouillard voilà mais ça n'a pas de rapport avec le bouddhisme avec l'illumination le bouddhisme le bouddhisme est une religion qui est pratiquée en respectant de nombreux principes de la yurveda mais c'est une religion donc nous sommes totalement hors de la religion d'ailleurs la distinction est claire la religion demande de soire le yoga demande d'expérimenter donc c'est un tout autre chemin et vous accordez de l'importance à la lune quelque part ou à la lune enfin je ne sais pas au cycle lunaire ou à l'offre d'observer le ciel vous faites des randonnées est-ce qu'il y a un moment donné où il faut contempler le cosmos ou le ciel ou les luminaires je ne sais pas on est quand même comme tous on est sensible à la lumière à la fluence de la lune mais nous sommes dans des choses que tout le monde connait la fluence de la lune sur le cycle mensuel de la femme par exemple ce sont des évidences et on connait ça mais une fois de plus nous à un autre niveau on essaye de travailler sur des choses simples mais on n'a personnellement pas la connaissance de l'astrologie donc on n'a pas une plastique affinée dans le sens la pleine lune c'est pas intéressant de faire des choses à la pleine lune par exemple si 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 par exemple on a tout un plan aussi de l'ayurveda et la femme on travaille justement avec la pleine lune et notamment il y a des soins que l'on peut préparer et les faire macérer à la pleine lune afin qu'ils aient l'énergie de la lune et on va travailler avec après pour souvent en soins esthétiques c'est un peu de l'alchimie les alchimistes aussi faisaient des préparations comme ça sur certaines configurations vous l'avez fait ça ? oui je l'ai déjà fait bien sûr et ça change quelque chose que ce soit fait à ce moment là ? oui il y a un effet énergétique sur la plante ou sur la pierre on travaille aussi avec des pierres et notamment aussi pour notre petit bol qu'en sous c'est bien qu'il soit à la lumière du soleil mais aussi à la lumière de la lune et donc là on a besoin de la pleine lune est-ce que pour vous la lune est un symbole plutôt féminin dans votre système ou ce n'est pas enfin est-ce que vous travaillez sur le masculin féminin par rapport au soleil et la lune ? la lune est tellement un symbole féminin que quand on parle de l'énergie féminine on parle de l'énergie lunaire ah oui dans votre langage à vous quand on parle de l'énergie masculine on parle de l'énergie solaire c'est comme ça qu'on s'exprime dans votre vocabulaire ayurvédique oui d'accord en effet alors effectivement donc la lune par excellence c'est le symbole féminin oui et le soleil le symbole masculin donc j'ai vu il y a quand même un rapport à la tradition quelque part vous êtes forcé vous véhiculez un savoir qui vous a été transmis qui est ancien je dirais non quelque part non ? il s'agit d'un savoir qui a été racine il y a plus de 5 à 10 000 ans oui qui s'est perpétuée au travers des âges on a essayé d'éradiquer en Inde en particulier quand cette grande université de Nalanda a été rasée et intendiée par les montgoles au XIVe siècle oui au XIVe siècle une université gigantesque qui accueillait 10 000 étudiants en résidence permanente quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui une université construite sur plus d'un kilomètre de bâtiments et de plantes dont la bibliothèque construite sur notre étage a voulu pendant 6 mois quand il y a des montgoles dans les montgoles en entendier on n'imagine pas aujourd'hui qu'une telle connaissance pouvait exister et voilà mais oui alors donc finalement il y a cette tradition elle peut ne pas enfin nous on est préoccupé par cette question les traditions parfois se perdent ou se corrompent ou il faut les retrouver il faut les restaurer alors on a cette grande chance que cette connaissance d'Ayurveda s'est répliquée en Inde du Sud c'est les Tamines je ne sais pas voilà il a pu être perduré il a pu être transmise de génération en génération et aujourd'hui revenir revenir un peu encore ce qui compte en Inde les gouvernements indiens appuient cette connaissance oui mais alors qu'est-ce que vous pensez de l'homéopathie alors est-ce que ça se rapproche quelque part est-ce que vous avez plus de sympathie en tant qu'héroïniste pour l'homéopathie ou pour l'allopathie alors c'est évident on a plus d'affinité avec l'homéopathie sachant que l'allopathie est une médecine principalement symptomatique c'est-à-dire que on 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 part de la maladie et des symptômes de la maladie pour essayer de les dépasser en quelque sorte et sans forcément chercher à soigner le terrain de la personne oui la médecine ayurvénique est une médecine holistique et de terrain qui travaille la santé en amont de la maladie comme on a vu tout à l'heure l'homéopathie est une médecine de terrain aussi qui essaye de nous donner un terrain favorable qui nous éloigne de la maladie donc c'est un peu de la même démarche donc pour conclure qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'apportent ces fameux séjours que vous organisez qu'est-ce que les gens doivent en attendre alors les séjours que nous organisons il y a deux six séjours il y a la cure ayurvédique qui est une cure où les personnes reçoivent des soins sont totalement prises en charge pour un ressourcement profond psychologique physique et psychique ça c'est un volet de l'activité le deuxième volet de l'activité il est plus ludique autour de la randonnée et du yoga mais avec des séjours qui ont toujours pour vocation de recevoir un enseignement autour du yoga et de la yandella et autour de cette connaissance et donc les personnes qui viennent vous voir sont des personnes qui par exemple vous vous n'intervenez pas dans l'urgence en fait si quelqu'un a un problème c'est trop tard pour intervenir non mais d'abord nous sommes d'un centre qui travaille dans le bien-être parce que nous ne sommes pas thérapeutes d'une sorte de toute une manière et donc pour l'urgence pire de consulter son médecin ou de s'en voir à l'hôpital voilà et pas de venir chez nous en sachant que toutes les pratiques que l'on propose sont des pratiques de santé d'amélioration de la santé bien sûr en prévention oui j'ai bien compris oui c'est ça prévention et non pas prévision on essaye de garder les gens en bonne santé on leur montre le chemin qui rêve en bonne santé le plus longtemps possible et aussi qui retrouve la joie ou qui garde la joie parce que pour nous un signe de bonne santé c'est d'être toujours en joie vous nous avez dit tout à l'heure déjà mais nous on appartient on s'intéresse beaucoup au cycle et je vois que finalement vous ça ne fait pas partie des savoirs que vous transmettez le savoir sur les cycles sur les cycles par rapport à la nuit oui alors pour les cycles oui mais il y a d'autres cycles dans la vie qui sont plus longs que le il y a d'autres la vie elle se découpe comment bon est-ce qu'il y a des moments je ne sais pas vous est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous sentez que vous êtes un peu différente à d'autres moments alors si c'est ce que l'on travaille avec justement la lourde d'art et la femme parce que la femme a vraiment des cycles donc on s'occupe des jeunes filles dès leur première situation jusqu'à la ménopause justement et après la ménopause et donc là on conduit vraiment et on explique parce qu'à chaque âge la femme effectivement est différente et a des besoins personnalisés et en ayurveda tout ça on nous l'apprend vraiment en ayurveda et pareil après au moment d'enfant avant pendant après il y a vraiment des soins spécifiques pour la femme oui mais nous on travaille bon même une femme même si on prend une femme pendant la même période donc je ne sais pas une femme entre 20 et 30 ans ou 35 ans elle a aussi des elle n'est pas constamment identique elle a son rapport avec son besoin des hommes son rapport aux hommes enfin tout ça ça peut évoluer il y a des moments où la femme se rapproche plus ou s'éloigne plus non enfin tout ça vous n'avez pas à travailler là-dessus alors nous on travaille en fonction psychologie évolutive oui mais nous on est quand même plus au période de la femme par rapport à sa jeunesse après au moment où elle va devenir mère et après où elle va devenir la femme qui a le savoir c'est à dire que nous en France effectivement on va dire à 50 ans la femme elle est foutue elle a la ménopause terminée alors que non à partir de 50 ans la femme peut s'exprimer pleinement elle a un savoir elle est là maintenant pour transmettre justement aux générations qui sont derrière elle elle est là justement pour se transmettre et d'avoir ce savoir et malheureusement en Occident à partir d'un certain âge vous n'allez plus rien alors qu'en Ayurveda justement ce sont les personnes qui sont les plus âgées qui ont le savoir la connaissance et qui sont là pour la transmettre donc l'Ayurveda ce n'est pas simplement une médecine c'est aussi une philosophie de la vie c'est une philosophie de la vie donc l'Ayurveda a un peu clairement la médecine la philosophie l'arthrologie on en parlait la diététique la physiothérapie c'est un art de vivre au concept ah oui d'accord donc c'est pas voilà mais bon chacune de ces périodes dont vous nous parlez celle-ci elle dure je ne sais pas 20 ans combien de temps ça dure tout ça par rapport au cycle de la femme tout simplement non mais vous découpez par exemple je ne sais pas vous découpez après 50 ans et après je ne sais pas quels sont les âges quelles sont les coupures au niveau des âges à peu près alors à la puberté au moment où la femme peut être mère et après la ménopuie il y a 3 cycles voilà donc c'est quand même très large c'est quand même très large donc nous on pense qu'éventuellement en dehors de ces cycles qui sont très larges il y a des cycles de 7 ans par exemple et pendant ces cycles de 7 ans il y a des variations aussi qui peuvent jouer dans la vie de la personne dans son psychisme et voilà donc c'est intéressant parce que le cycle de 7 ans il est connu par la Ayurveda après la connaissance de la Ayurveda et notre connaissance à nous ce sont deux choses différentes parce que nous aimerions bien avoir toute la connaissance de la Ayurveda oui voilà on ferait plusieurs vies donc on n'est pas très connaisseurs de ces cycles mais ils sont pris en compte par la Ayurveda il y a des choses relativement simples que vous pourriez vous le citer par exemple le cycle de 7 ans 7 ans c'est juste le cycle naturel pour renouveler l'intégralité de toutes nos cellules oui donc si l'on veut connaître une renaissance totale absolue et avoir de nettoyer tout simplement notre corps et notre psychisme et notre 7 ans effectivement c'est un cycle oui mais vous pourriez éventuellement enfin je dis ça comme ça mais si ça vous intéresse vous pourriez vous il y a des choses quand même très simples parce que l'astrologie ça paraît très compliqué avec des tas de calculs mais en réalité il y a des choses très simples et qui ne sont peut-être pas inutiles à connaître pendant une période de 7 ans il peut se passer beaucoup de choses dans la tête des gens dans un couple notamment dans la vie du couple il y a des choses qui peuvent passer par des situations quand même assez assez différentes assez contrastées nous sommes très intéressés par ces choses-là mais pas connaissantes oui d'accord mais justement je vous dis que c'est bien sûr mais ça nous intéresse ça pourrait vous intéresser d'avoir un séminaire sur des questions de la vie du couple en rapport avec le cycle de 7 ans par exemple voilà mais vous savez moi j'ai appris dès le début de mon apprentissage à creuser toujours le même souci c'est pas à creuser et pas à commencer un autre travail et puis encore un autre c'est plutôt à approfondir la connaissance que l'on a et surtout cette connaissance que l'on a acquis dans la yopée d'art on essaie de l'approfondir et de pas trop se disperser sinon mais vous savez que parfois l'approfondissement exige justement de créer des passerelles pour avancer c'est pas forcément incompatible les grandes recherches aboutissent souvent à des connexions entre des savoirs qu'on avait cloisonnés un petit peu rapidement totalement alors ce déploisonnement c'est un exemple il est au niveau philosophique le yoga insiste beaucoup sur la philosophie de l'instant présent et cette philosophie là on la retrouve dans les évangiles qui nous disent clairement quand tu mets la main à la charrue il ne te retourne pas en arrière et ne te préoccupera du lendemain il s'occupera de lui tout seul mais on la retrouve dans la philosophie zen qui est totalement articulée autour de l'instant présent et on la retrouve chez les soufistes chez les musulmans soufistes donc ça ressemble à une connaissance universelle et c'est intéressant de croiser ces connaissances alors une dernière question qui me vient est-ce que vous redonnez l'individualisme ou au contraire le sentiment du collectif de la conscience collective chez les gens alors selon la connaissance du yoga l'individualisme est lié à la notion de séparation en fait de se sentir différent et séparé des autres et du reste du monde c'est la cause de notre souffrance donc évidemment le yoga préconise en faire de se sentir unis en synchronie un peu oui donc justement c'est là que donc si on renvoie chacun à lui-même il y a aussi des choses qu'il faut partager il y a aussi des connaissances à partager des expériences comme vous parlais tout à l'heure de la lune peut-être par exemple d'être ensemble face à quelque chose d'extérieur en commun ça peut être quand même positif parce que renvoyer les gens enfin est-ce que les gens ont le sentiment dans vos groupes ils développent ce sentiment de l'être ensemble oui déjà le fait d'être en groupe oui c'est ça oui bien sûr et puis après on en parle je pense que nous insistons beaucoup sur la philosophie cette connaissance du yoga qui nous explique quel chemin en dessous si on veut être en fait si on veut avoir la tête d'esprit et trouver la joie permanente parce que finalement la joie permanente est compliquée par l'éveil du chakra et de la félicité le nirvana c'est simplement l'instauration d'une joie permanente et d'une paix permanente une tranquillité permanente et pour vous c'est un objectif le nirvana vous croyez qu'il y a quelque chose après la mort par exemple le nirvana moi personnellement je m'occupe de ma vie actuelle j'ai pas mal donc après on verra parce que justement on reste dans l'instant présent donc je ne sais pas plus nous aider il y a probablement une religion derrière la yurveda qui n'est peut-être pas celle que nous acceptons ici l'hindouisme fait partie de la yurveda l'hindouisme est une religion une nouvelle fois donc ça n'a rien à voir avec la yurveda mais les hindouistes vivent beaucoup selon les règles de la yurveda oui c'est ça c'est ça la croisée de les chemins elle est là la yurveda est une connaissance c'est une science indienne l'hindouisme est une pratique ou qu'on a donc forcément ce sont des personnes qui ont la double connaissance religieuse et scientifique mais il ne viendrait pas à l'esprit de relier la yurveda au christianisme par exemple au christianisme oui non la yurveda n'est pas une solution non mais je veux dire que puisqu'on vit dans ce monde là par exemple je ne sais pas monothéisme etc est-ce qu'il y a un ajustement à faire entre la yurveda et le fait qu'on est dans le monde judéo-chrétien grec etc la yurveda est effectivement une science une connaissance qui est connectée comme vient l'inde donc c'est connecté aux religions qui sont patrées en Inde l'hindouisme voilà ce que je peux dire donc elle est porteuse dans ce sens là elle est porteuse d'une philosophie d'une connaissance de l'orient qui est complémentaire de notre philosophie de notre connaissance occidentale donc il intéresse l'Occident grandement en ce sens là je vous remercie